La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous. Merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, les vacances pour les députés de l'Assemblée nationale, deux mois de villégiature méritée. La première session ordinaire a pris fin hier. Plusieurs projets de loi ont été adoptés durant de longues séances. Nous ferons tout à l'heure le bilan dans cette édition. C'était annoncé le marquage des produits sur le marché et dans les rayons à commencer ce jeudi 1er juillet. Une opération lancée par le ministère du Commerce avec à la manette l'OTR. Enfin, la fake news, comment les déjoués, le PNUD, les médias et les acteurs civiques font bloc contre le phénomène. Leur ambition, reconstruire un Internet plus sain. Mais comment ? Nous le verrons tout à l'heure dans cette édition également. Voilà, Madame, Messieurs, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Les vacances à l'Assemblée nationale donc. De belles vacances bien méritées pour nos députés. Les élus viennent en effet de boucler la première session ordinaire de l'année. Quatre mois d'exercice avec à la clé un bon nombre de projets de loi adoptés. Ce qu'il faut retenir avec Marie-Ange Bida. C'est sur un air de satisfait-cite que s'ouvrent les vacances parlementaires. Pendant quatre mois d'intense activité, quinze projets de loi ont été adoptés. Malgré la crise sanitaire, l'Assemblée nationale n'a pas manqué d'entretenir également les relations avec les autres institutions parlementaires. Dans le cas de la diplomatie parlementaire, au-delà des nécessaires échanges sur les grandes questions qui agitent le monde, notre participation aux différentes rencontres, pour la plupart en visioconférence, a le mérite de nous maintenir en contact avec les autres assemblées parlementaires malgré la situation sanitaire. Quoique ce projet de loi adopté par l'Assemblée nationale relève de domaines divers et variés, ils s'inscrivent tous dans la vision du président de la République. Son Excellence M. Farisad Zimnanya Singhde, vision traduite dans la feuille de route gouvernementale. Cette cohérence d'action institutionnelle est fondée sur la justesse des objectifs poursuivis et surtout le côté avant-gardiste des choix opérés. Nous avons la conviction que malgré la situation sanitaire, cette vision a permis à notre pays de garder un bon niveau de réalisation des projets prioritaires, essentiellement dans les domaines à fort potentiel de création d'emplois et de richesses que sont l'énergie et l'industrie, entre autres. A cet effet, je me réjouis donc de la finalisation et la mise en service de quatre projets majeurs que sont la centrale thermique Kekeli, Efficient Power, la plateforme industrielle d'Adeticopée, la centrale solaire photovoltaïque de Blita et la data center de Lomé. L'Assemblée nationale exprime par ma voix au président de la République toute son admiration et son soutien dans sa noble mission à la tête de notre pays. L'Assemblée nationale togolaise s'évertue au quotidien à apporter sa pierre à la construction du pays. Chaque loi votée tient compte du bien-être des populations. En soutenant cette vision du président de la République, l'Assemblée nationale s'est investie à donner des moyens d'action nécessaires au gouvernement afin d'accélérer le processus de production collective de la richesse. C'est le lieu pour moi alors de remercier l'ensemble des membres du gouvernement pour la parfaite collaboration institutionnelle. Par son travail et son attachement à respecter les valeurs de la République, l'Assemblée nationale a encore montré qu'elle est au cœur de la vie démocratique de notre pays. Dans ce sens, je me réjouis que les débats en commission comme en sciences plénières se soient déroulés dans un climat apaisé et constructif. Derrière tous ces résultats que nous avons engrangés, il y a des personnes compétentes, dévouées et animées d'une grande disponibilité qui nous ont appuyés. Au nom de la représentation nationale, je redresse mes remerciements à tous les responsables de l'administration parlementaire et à l'ensemble du personnel de notre institution qui ont fait montre d'un dévouement exemplaire et je les invite à maintenir, sinon renforcer, le rythme de leurs engagements. Je nous invite donc à maintenir un contact étroit avec nos concitoyens afin de leur expliquer la portée des lois votées ainsi que les différentes opportunités qui pourraient en découler pour leur bien-être. Les travaux de la première session ordinaire de l'année 2021 sont clos. Un temps d'intercession s'ouvre pour les députés. Voilà deux mois de vacances et les travaux à l'Assemblée nationale reprendront en septembre à prochain. Eux n'ont eu besoin que de trois jours. Trois jours pour le ministre Christian Trimo et son équipe pour convaincre sur la situation des droits de l'homme au Togo. L'exercice est visiblement réussi avec Genève et les bureaux des Nations Unies. Cet après-midi, en conférence de presse, le ministre des Droits de l'Homme, vous allez l'entendre, a exprimé sa satisfaction. Edem Soussoukou. 72 heures de face à face entre le comité des droits de l'homme des Nations Unies et la délégation togolaise. Au cœur des échanges virtuels, la situation des droits civils et politiques au Togo de 2011 à 2018. Après présentation du cinquième rapport périodique, la délégation togolaise a apporté des tentatives de réponse aux questions du comité des droits de l'homme des Nations Unies afin d'éclairer des zones d'ombre. Le processus qui est en cours actuellement est un processus long. Ce dialogue a donné lieu à une actualisation. Ce qui a été fait depuis 2011 a été actualisé jusqu'en 2021. Donc vous voyez bien qu'il y a un temps long qui s'est écoulé. Alors sur ce temps long, nous avons déjà engagé certaines réformes. Aujourd'hui, les questions ont tourné notamment autour de la HAC, par exemple, sur laquelle des décisions ont déjà été prises. Un avant-projet de loi a été adopté en Conseil des ministres. Le texte sur les manifestations publiques a fait l'objet de discussions et d'ailleurs est actuellement déjà sur la table de travail. GBT a défrayé la chronique, si on peut le dire ainsi. Mais vous savez, elle n'est pas nouvelle comme question. et notre pays a légiféré sur la question. Maintenant, est-ce que nos échanges tendent à dire qu'il faut aller arrêter les LGBT ? Je vais être précis là-dessus. La réponse est clairement non. On ne peut pas présumer d'un certain nombre de faits. Il y a un cadre légal qui est posé. Dès lors que les conditions seront réunies pour l'application des règles légales, ces règles-là seront appliquées. Concernant la loi sur les manifestations publiques, le ministre Christian Trimois, en charge des droits de l'homme, apporte des précisions aux journalistes sur le contenu des débats avec le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Le pacte a prévu lui-même, vous pouvez le lire, c'est l'article 21 du pacte, qui dit liberté de réunion pacifique. Parce que, contrairement à ce que les gens disent en général, le pacte ne comporte pas le mot manifestation. Donc, il n'y a pas de liberté de la manifestation au sein du pacte. Il y a une liberté de réunion pacifique et dans l'interprétation de la réunion pacifique se trouvent les manifestations, puisqu'il faut être ensemble. Quand on se réunit, on peut manifester. Voilà la déduction qui est faite là-dessus. Quand on a fait les modifications en 2019, il y avait un contexte. De 2011 à 2017, cette loi a été mise en oeuvre sans problème. Vous avez de problèmes particuliers. Si le gouvernement est amené à modifier la loi, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu des problèmes. Et que ces problèmes ont révélé des faiblesses de cette loi. La deuxième chose, c'est que nous sommes dans un contexte de sécurité qui est un peu difficile dans la sous-région. Ça ne vous a pas échappé. Et il faut tenir compte des masses. Quand vous mobilisez plusieurs personnes dans la rue, il y a un problème de sécurité, il y a un encadrement qu'il faut faire. Assurer la sécurité, non seulement des manifestants, mais aussi assurer la sécurité. Dans le contexte de sécurité actuel, où vous ne fouillez pas les gens avant de commencer une manifestation, quand vous avez mille personnes qui se mettent en place, vous ne savez pas qui a infiltré votre manifestation. et qui peut, depuis l'intérieur de la manifestation, déclencher un problème. Ou alors déclencher un problème sur les structures voisines. Les prendre comme une cible. Parce que nous sommes quand même dans une ambiance aujourd'hui où tous nos États combattent le terrorisme. Et le terrorisme, c'est faire des dégâts de masse. Donc, on ne peut pas ignorer, si vous voulez, la nécessité qu'il y a une masse quelque part et que ça devient peut-être un milieu intéressant pour des personnes qui ont des mauvaises intentions. Voilà le fil qui a guidé à la réforme de 2019. Le gouvernement dit simplement qu'il y a des réflexions qui ont été évoquées et qu'il est sensible à la réflexion. Et qu'à partir du moment où il est sensible à cela, il est disposé à améliorer le cadre de la loi de 2011 et ses modifications de 2019. Ça ne veut pas dire, et j'insiste là-dessus, que le gouvernement dit qu'il va retirer les modifications de 2019. Il faut que l'on soit bien entendu là-dessus. Les modifications peuvent être une réécriture de ce qui a été fait en 2019, peuvent être une suppression de ce qui a été fait en 2019. Ça peut également être de nouveaux ajouts pour tenir compte du contexte actuel dans lequel nous sommes depuis les événements que nous avons connus et le cadre de sécurité dans lequel nous sommes. Mais ce travail prend en compte la contribution de la société civile, la Commission nationale des droits de l'homme, les rapporteurs spéciaux des Nations Unies, mais aussi le cadre national de concertation des acteurs politiques qui se tient actuellement. Donc c'est l'ensemble de ces contributions qui vont nous permettre d'écrire notre loi sur les manifestations publiques. Le Togo attend donc les recommandations afin d'améliorer davantage la situation des droits de l'homme dans le pays. Un peu comme partout dans nos villages, c'est une affaire de sorcellerie qui a défrayé la chronique ce jeudi et la cour d'appel de Cara. Une affaire rocambolesque avec coups et blessures jusqu'à ce que mort s'en suive. Le récit de Pucara de Nestor Mouzou. Tout est parti de la mort le dimanche 26 octobre 2014 d'un enfant du sieur Akbao Adji Papio. Akbaha, préfecture de Dufelgou, déçu d'une crise qui l'a piqué la veille. Après l'élimination du corps, le père de l'enfant, Akbao Adji Papio donc, fit venir à son domicile la nommée Mandao Kounyonem, sa tante, ainsi que le nommé Kouma Kosi qui l'accusa d'être les auteurs de la mort de l'enfant grâce à la sorcellerie. Avec l'aide de certains habitants du village dont les nommés Kataka Koudim, Mandao Tantema, Tassou Contré et Yongo Sale, il est ligota et les soumis à un interrogatoire musclé. Au cours de l'interrogatoire, les deux présumés sorciers ayant avoué sous l'effet de la douleur avoir pris l'âme de l'enfant furent mis en tabac jusqu'à leur dernier souffle. De tous ceux qui ont participé à ce triste événement, seul Akbao Adji Papio a été interpellé. Les autres se sont volatilisés. Akbao Adji Papio est accusé de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention homicide. Les faits ayant été commis en 2014, c'est l'ancien code pénal en son article 48 qui est applicable dans cette circonstance à soutenir l'avocat général. Nous avons requis 10 ans d'emprisonnement qui est la peine prévue dans ces dispositions-là pour dissuader un comportement social que nous n'arrivons plus à maîtriser. Beaucoup de personnes sont tabassées, tuées pour cause de sorcellerie. Alors que la sorcellerie n'a pas cours dans nos juridictions, elles n'existent pas juridiquement parlant. Elles ne peuvent pas servir de prétexte pour que certaines personnes soient tuées de la sorte. Donc ça peut donner un signal dans la société pour que les éventuels candidats à ce type d'actes soient découragés. Du côté du conseil de Akbao Adipapio, il soutient que son client mérite l'acquittement. L'avocat de la défense a axé sa plaidoirie sur les éléments du dossier qui indiquent que l'accusé souffre de dépression du noir africain qui est une forme clinique de la dépression avec éléments psychotiques où le sujet se sent persécuté et se méfie des autres. La loi ainsi que la jurisprudence est constante que l'existence d'un trouble mental est une cause d'exonération pénale. Alors on ne peut pas au même moment où l'expert a donné ses conclusions et a dit qu'au moment des faits mon client n'était pas en possession de toutes ses facultés au même moment que la cour retienne sa responsabilité pénale. Surtout que l'information, la procédure a suivi son cours et que l'expert a déposé son rapport et qu'il n'y a eu aucune contre-expertise. Au moins si on doutait des conclusions de l'expert, on avait la faculté de demander une contre-expertise. Ça n'a pas été fait. La cour a reconnu le coupable Akbao Adipa Pio de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention homicide. La sentence prononcée est de 6 ans d'emprisonnement. Ayant passé presque 7 ans en détention, il a donc recouvré la liberté. Ceux qui sont toujours en cavale sont condamnés à 15 ans de reclusion criminelle. C'est un délai annoncé mieux respecté. Depuis ce jeudi, 1er juillet, l'opération marquage des produits a démarré à la manette le ministère du Commerce et l'OTR. Les premières vignettes à poser sont déjà même visibles sur les produits. Reportage à la frontière Togo-Ghana et dans certains centres commerciaux de la capitale. Ce gros porteur de boissons en canette fait les frais de son ignorance de la loi. Ses articles importés ne portent pas de vignettes comme l'exige l'arrêté interministériel en date du 6 février 2021 et dont l'effectivité des marquages débutent ce 1er juillet. L'OTR, l'Office togolais des recettes et le ministère du Commerce prennent les dispositions qui s'imposent dans ce genre de situation. Nous avons empêché l'article-là d'être convoyé dans les magasins pour être exposé à la vente. Le diétaire de la société rapidement a été à la société SIGPA, acheté la vignette et marqué ses articles avant de laisser les marchandises quitter la frontière de Coguia-Copé. Des services dédiés en matière de contrôle de qualité ont déjà fait leur travail en amont avant que le contrôle de la vignette soit effectué ce matin. Eau, jus de fruits, cigarettes, bières, soda, whisky, vin et champagne sont les produits de consommation devant être marqués. Cette visite inopinée dans les rayons de certains supermarchés laisse entrevoir que la sensibilisation doit se poursuivre auprès des opérateurs économiques. C'est vrai qu'on a eu l'information bon, on a fait l'effort comme eux-mêmes ils l'ont remarqué maintenant ils nous ont fait certaines remarques donc on va essayer de corriger ces remarques et ces remarques ce sont les produits locaux nous ne savons pas que ces produits locaux aussi devaient être étiquetés donc c'est à nous maintenant d'exiger à nos fournisseurs locaux d'étiqueter les produits avant de nous les vendre. La démarche vise la transversalité des produits la protection du consommateur et l'assainissement de l'économie nationale. Un reportage de Ramdan Mbassina arrêt et un moment sur ce système automatisé de marquage les vignettes à quoi cela va servir et pourquoi d'abord il est important de marquer les produits sur le marché dans les rayons et bien nous posons la question ce soir les explications à Bili Nassimbe. Faites attention aux produits que vous achetez désormais sur le marché très visibles. Ces vignettes nous indiquent dorénavant que ces produits sont légalement rentrés sur le sol togolais. Ils sont passés par le système automatisé de marquage. L'opération va permettre d'améliorer la sécurité et l'authenticité des produits dans les rayons ou sur les étalages. Il est question de protéger l'économie légitime en écrivant du marché la concurrence déloyale, les opérateurs économiques frauduleux qui mettent sur le marché des produits illicites lesquels peuvent être dangereux pour la santé de la population. Il y a également cet objectif de protéger la santé des consommateurs par rapport aux produits délictueux, défectueux pouvant endommager la santé des populations. Également, cette réforme permet maintenant d'assurer la traçabilité des produits qui sont mis à la consommation sur le territoire douanier togolais. Seuls concernés par ce système automatisé de marquage, quelques produits. Le marquage leur donne le droit de circuler librement sur le marché togolais. Mais vigilance, la fraude n'est jamais loin. L'arrêté interministériel du 6 février 2017 a indiqué que certains produits de consommation courante devront être marqués, à savoir l'eau, les jus de fruits, les billets, les sodas, les whisky, donc tous les spirituels, le vin, le champagne et les cigarettes. Bien entendu, nous avons deux administrations qui sont chargées de sanctionner les fraudeurs. D'abord, au niveau du ministère du Commerce, de l'industrie et de la consommation locale, des sanctions sont prévues à cet effet. Il y a également au niveau du commissariat des douanes, les articles qui sont fraudulés ou bien en provenance de la contrebande sont carrément, donc n'étant pas marqués, sont carrément saisis et des pénalités vont jusqu'à 600% des droits normalement dus. Le marquage sécurisé obligatoire des produits démarre le 1er juillet. D'ores et déjà, des kits de contrôle ont été remis aux contrôleurs objectifs s'attaquer aux problèmes de contrebande avec énergie, force et vigueur. Et ce 1er juillet, c'est ce jeudi, le démarrage effectif de cette opération marquage des produits sur nos marchés vers un marché plus grand, plus large, la ZLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine. Elle s'ouvre désormais aux femmes togolaises, commerçantes, entrepreneurs. Elle s'informe depuis ce matin justement sur les règles et les conditions d'accès à ce marché régional. Qu'est-ce qu'il faut en savoir donc ? Les précisions d'Antoinette Oumont-Vovo. Elles sont commerçantes, elles sont entrepreneurs, elles sont connues pour leur habilité dans le commerce. La ZLECAF, ce marché africain régional, s'ouvre désormais aux femmes togolaises. Les règles commerciales et les avantages qu'offrent ce marché, la ZLECAF sont présentées aux femmes togolaises, entrepreneurs et commerçantes. Il faudra nécessairement former ces femmes pour comprendre les questions de la ZLECAF. Lorsqu'on parle de la ZLECAF, quelles sont les conditions sous lesquelles elles peuvent produire et commercialiser vers les marchés africains. Nous allons parler par exemple des règles d'origine qui constituent un ensemble des règles qu'il faut respecter pour pouvoir bénéficier des avantages tarifaires dans le cadre de la zone de libre-échange. Nous allons aussi essayer de présenter aux femmes entrepreneurs les dispositions de cette zone de libre-échange pour réduire ou enlever les barrières non tarifaires qui minent habituellement le commerce intra-africain. Elles sont venues de Dapa, Ankara, Lomé, Palimé, Atakwame, de partout de l'ensemble du territoire. La formation va durer 15 jours. Pour la ZLECAF, il est temps aujourd'hui de rendre accessible le marché à tous. Faire tomber par exemple les barrières duanières traduire dans les faits le concept intégration régionale faciliterait beaucoup la tâche à ces femmes commerçantes et entrepreneurs qui vont et viennent. Que dit le rapport de l'état des lieux et du diagnostic du bassin du mono ? Il fait en tout cas objet de réflexion depuis ce matin. La rencontre qui prend fin demain vendredi, Lomé doit déboucher sur un schéma directeur pour mieux gérer le bassin du fleuve mono. Les précisions avec Yataratem. Le Togo s'engage pour un schéma directeur pour améliorer la gouvernance au niveau du bassin du fleuve mono et lui permettre d'être réellement bénéfique aux populations. Lomé, une quarantaine d'acteurs clés de la gestion de l'eau du bassin du mono dans sa portion togolaise font un état des lieux de la gestion du dit bassin. Objectif, mieux rentabiliser cette ressource partagée. C'est une phase où on collecte des données, des informations qui sont à disposition, de la documentation pour pouvoir établir ce diagnostic et de ce diagnostic ressortira les grands défis et les grands enjeux sur ce bassin du mono en termes de gestion des ressources en eau et à partir de défis qu'on aura identifiés, on va hiérarchiser les mesures prioritaires à mettre en oeuvre pour répondre ou en tout cas répondre aux problèmes qui se sont posés dans ce diagnostic. Le territoire national togolais est subdivisé en trois bassins hydrographiques. Le bassin de Loti, le bassin du lac Togo et le bassin du mono. L'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux constitue l'une des priorités du plan d'action national pour la gestion intégrée des ressources. Ce document permet de s'entendre sur ce que chacun peut faire en termes d'aménagement pour ne pas dépasser les potentialités du bassin et en même temps veiller à ce que tout ce qu'il y a comme ressources, notamment l'eau et autres ressources qu'on ait soient protégées. On vide tout ce qu'il y a comme ressources dans le bassin. Donc, si on ne prend pas des mesures des menaces c'est qu'il risque d'avoir des conflits entre les usagers. Les avantages c'est d'assurer une gestion durable de nos ressources en eau au profit des populations riveraines. La réalisation de ce schéma directeur est rendue possible grâce au partenariat technique et financier de l'agence de l'Eau-Rhône-Méditerranée-Corse, de l'Office international de l'eau et du programme Solidarité eau. Le bassin du fleuve Mono est l'un des 25 bassins fluviaux transfrontaliers de l'Afrique de l'Ouest. Il est partagé par le Benet et le Togo et s'étend sur une superficie de 24 300 km2 et environ dont 21 300 km2 au Togo. Il est 20h25 dans le reste de l'actualité. Ça se passe loin à Pékin mais tout près ici aussi à l'Omé. Le parti communiste chinois célèbre ses 100 ans. Le parcours est long mais au bout le développement pour la Chine. Son ambassadeur au Togo est revenu, vous allez l'entendre dans un message sur les efforts du parti égradés en termes de réussite. Écoutez ça là. La Chine, deuxième économie mondiale. Un siècle en arrière, le pays n'avait pratiquement rien pour impressionner. En juillet 1921, le parti communiste chinois fut créé pour changer la donne. Le rêve du renouveau de la Chine se réalise alors au fil des années. A l'occasion du centenaire du PCC, le parcours figurant du parti est revisité. Grâce à la politique de réforme et d'ouverture depuis 1978, le PCC a conduit la population à réaliser un miracle de développement avec une croissance rapide et durable pendant des décennies. La Chine est passée du pays agricole sous-développé à la deuxième économie mondiale et la vie de la population s'est considérablement améliorée. En 2020, notre PIP par tête a franchi la part de 10 000 $ et le pays se développe toujours en paix et stabilité. Depuis sa fondation, le PCC a fait de la lutte contre la pauvreté son cheval de bataille. Aujourd'hui, grâce aux efforts du parti, l'Empire du Milieu a réussi à éradiquer la pauvreté absolue sur tout son territoire. En 2020, nous avons réussi à éradiquer la pauvreté absolue avec 10 ans d'avance par rapport à l'objectif fixé dans le programme de développement durable 2030 de l'ONU. Depuis 1978, 770 millions d'habitants sont sortis de la pauvreté, ce qui représente plus de 70 % dans la population sortis de la pauvreté dans le monde. Les ressources de tout le pays ont été mobilisées avec le flux de talents, de capitaux et de technologies vers les régions défavorisées. Comme quoi, le développement est une question de vision et la Chine apporte son soutien à la politique de développement du Togo. Elle réitère son engagement à accompagner le gouvernement dans sa feuille de route stratégique. Nous sommes prêts à accompagner le gouvernement et le peuple togolais dans leurs efforts de concrétiser la feuille de route 2020-2025. Nous sommes convaincus qu'avec nos efforts conjugués, nos deux peuples pourront sûrement réaliser le rêve chinois et le rêve du Togo. L'amitié entre la Chine et le Togo remonte à 1970. Elle s'est matérialisée dans plusieurs domaines, notamment les infrastructures, l'agriculture et la culture. La présence de la Chine reste remarquable aux côtés du gouvernement depuis l'avènement de la pandémie du Covid-19 à travers des dons en matériel médicaux. Et sur place à Pékin, la Chine tôt déjà ce jeudi en a mis plein au monde, aux yeux du monde, célébration face à la place Tien Nenmen où le président chinois Xi Jinping a pris la parole devant son peuple, la Chine qui célèbre les 100 ans du parti communiste chinois. Cela dit, retour chez nous au Togo avec ce coup d'œil sur la situation à ce jour, au 1er juillet 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo qui se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 13 962 avec 45 nouveaux cas de Pusière. Le nombre de personnes guéries est de 13 517 avec 4 nouveaux guéris de Pusière. Le nombre de cas actifs est de 315. Le nombre de décès est de 130 et nouveau décès de Pusière. Communiqué rendu public et par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Médiawa. Question ce soir et également avant de refermer cette édition, comment déjouer les fake news sur WhatsApp, Facebook, bref sur Internet. Eh bien, la désinformation semble la chose la mieux partagée aujourd'hui. Haltz au phénomène disent à l'unisson le plus les médias et les acteurs civiques. Marie-Thérèse Labédé, Sandra Diaby. Lutter contre les fake news directement sur son navigateur, c'est possible. C'est à travers la reconstruction d'un Internet en plus. La thématique a rassemblé les professionnels des médias, les acteurs impliqués dans la promotion du civisme et le plus nidant. Il s'agit d'explorer les approches de solutions au phénomène de fake news. Ce sont vraiment des gens qui sont déjà engagés dans cette cause, qui agissent déjà sur cette thématique, qui sont là et c'est vraiment pour avoir une vision partagée de qu'est-ce que les fake news, quelles sont ses causes et ses impacts au Togo et quelles sont ses solutions que nous pouvons envisager et mettre en action communément pour justement lutter contre les fake news. Ce problème constitue un problème capital sur lequel il est important que nous nous mettions ensemble pour réfléchir et trouver des solutions afin de limiter les dégâts dans notre pays. La lutte contre les efforts est l'affaire de tous et pour y faire face, une application est développée par l'organisation Healthy Internet Project incubée à Technology Entertainment and Design. Travers cette application, vous pouvez catégoriser la page, vous pouvez vous dire si c'est une bonne information, si c'est une mauvaise information, si c'est une mauvaise information, quel type de mauvaise information c'est, est-ce que ça porte atteinte à la personne, est-ce que c'est juste une mésinformation, est-ce que c'est ciblé contre quelqu'un, ça permet même de détailler exactement ce que vous reprochez à cette page et ensuite d'envoyer pour enregistrement dans la base de données de l'application. Alors que nous sommes de plus en plus inondés d'informations en continu, il convient pour les médias, la société civile, les entreprises et le public de distinguer le vrai du faux. Cette application va être expérimentée dans 8 pays du monde. Un mot de sport avant de refermer cette édition, le beach volley, avant donc de refermer cette édition, vous disais-je, ils n'iront pas à Tokyo pour les Jeux Olympiques. Les beach volleyers togolais vont devoir se contenter de leur séjour marocain d'agadir. Les matchs de cette phase est qualificative en tournée court. Une victoire, deux défaites, le Togou éliminé. Donc, nous reviendrons en page sport, le service sport sur cette information. Et ceci, on referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir, notamment à Sobocito dans la préfecture d'Agué et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501